Alors, afin de bien répondre à une question de compréhension de l'écrit, donc une question qui relève de la compréhension du texte, il faut bien lire la question en premier lieu et repérer la réponse dans le texte. On va lire ce passage-là et on va essayer de répondre à une question qui relève, je vous y dis, de la compréhension du texte. L'exploitation forestière et les incendies sont les principales causes de la dégradation des forêts dans les tropiques. Entre 2000 et 2005, environ 27 millions d'hectares de forêts tropicales ont été rayés de la carte. Alors, dans la question, on me dit, relever du passage, alors, relever de ce passage, les facteurs qui provoquent la dégradation des forêts tropicales. Nous avons le mot « facteur ». Alors, « facteur », il a pour synonyme le mot « cause ». Je relis le passage. L'exploitation forestière et les incendies sont les principales causes. Et donc là, le mot « cause », on a donné le synonyme de ce mot-là qui est par « facteur ». Alors, donc, je repère le plus facilement du monde, là, la réponse. Donc, la réponse, c'est l'exploitation, ou ce sont l'exploitation forestière et les incendies. Et les incendies. Pourquoi ? Parce que « facteur », c'est le synonyme de deux causes. Un autre exemple, nous avons ici, en vous référant au premier paragraphe, relever les expressions selon qu'elles renvoient au but de l'élargissement. On va dire le premier paragraphe. Les nationalistes algériens connaissent le risque de se trouver face à face avec la formidable machine de guerre française. Très vite, ils prennent conscience du nécessaire élargissement de leur audience au niveau international. La lutte armée se double donc d'une action politique et diplomatique. L'objectif est de sensibiliser. Donc, nous avons « but » dans la question et nous avons son synonyme dans le texte qui est « objet » objectif. Et c'est à partir de cela, en repérant le synonyme du mot donné dans la question, que je pourrais répandre. Donc, nous avons l'objectif ou les objectifs « sensibiliser l'opinion publique mondiale à la cause indépendante dentiste algérienne, intéresser les gouvernements étrangers et mobiliser les instances interna-internationales ». Donc, notre astuce d'aujourd'hui, c'est que vous pour garantir d'avoir une très bonne réponse, je dois repérer le synonyme donné dans le texte. Toujours, la question comprend le synonyme d'un mot-clé qui se trouve dans le texte. et rappelez-vous, nous avons vu les deux exemples « facteur », « cause » et « but », « objet » « objectif ». « C'est parti », « c'est parti »